Officiel, Samuel Leto a présenté sa démission de son poste de président de la Fédération Camerounaise de football. Démission rejetée par les membres du comité exécutif. On dit souvent chez nous que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Attendez, attendez. J'apprends de quoi ? Que Samuel Leto a voulu démissionner. Longamber a voulu, il a déposé sa démission et que ce sont les membres du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football qui lui ont dit que, regarde, ne fais pas ça. Les dessins animés ne se trouvent plus sur Canal 7. Les frères Dalton, Joe et ses frères Dalton. Oh, mon Seigneur. Il dit à Présidac, tu es un fou. Qu'est-ce qui t'arrive même ? Tu pars où ? Quand vous voyez quelqu'un qui est soulevé par les Camerounais, sachez-le, c'est un petit personnage. Je n'ai jamais vu les Camerounais soulever une grande personne. Je n'ai jamais vu les Camerounais soulever quelqu'un de digne, de fort. Non. La majeure partie des Camerounais éduqués à la pomba, c'est-à-dire à la mendicité, éduqués à vivre de la générosité, éduqués à mendier leurs besoins. Donc, jamais soulever quelqu'un de grand. Est-ce que tu as pensé à tous ceux qui, pour une première fois, ont dépensé, je ne sais pas trop, 40 000 pour acheter le maillot aussi ? Est-ce que tu as pensé à nous qui n'arriveront même pas à manger deux fois par jour là, mais qui avons sacrifié nos 40 feuilles là pour acheter le maillot aussi ? Pour ne dire que ça. Essaye de partir, on voit. Président, essaye de partir, on voit. Non, mais qu'est-ce qui arrive me motive-ci ? Joe, à l'heure actuelle, c'est Samuel Leto. Et les frères d'Alton, c'est le comité exécutif. Sincèrement, les amis, ça, là, ça, c'est un gros schéma. Il y a des gars, moi, j'aime Samuel Leto. Je le respecte en tant que grand joueur, en tant que grand homme. Je le respecte. Pour moi, c'est le gambé, c'est une légende. Après, lui, non. Il n'y aura plus personne. À l'heure actuelle, là, même lui-même, là, il dépasse. Même pour moi, là, à l'heure actuelle, Samuel Leto passe même avant le président de la République camerounaise. Mais là, là, il faut qu'on se dise la vérité. Ne nous mentons pas. Ça, là, c'est un gros schéma. C'est un gros, gros schéma. C'est le même schéma qu'Ngando avait fait en Côte d'Ivoire pour pouvoir rentrer. C'est la même chose. Il y a des gars, ce sont les mêmes esprits. Comme Bob d'Authentique, il a pris ses pieds et il est parti maintenant à la Coupe d'Afrique. Sans avoir donné le moindre bilan. Après avoir organisé une mise en scène ridicule, la pire de ridicule, c'est-à-dire que le ballon d'or. Après avoir organisé un ridicule, une ridicule mise en scène de ballon d'or pour encore se moquer de vous, vous, les Camerounais. Je vous ai dit qu'il y a ceux qui portent les Camerounais et il y a ceux qui sont portés par les Camerounais. Président, tu es fou. Tu pars où ? Tu laisses au football acquis. Et tu avais dit que tant que tu seras dans le football Camerounais, je te soutiendrai jusqu'à la gare. Je ne suis pas un aplavant triste comme le chanteur rappeur ou bien... Vraiment, président, écoute les gens qui t'aiment. Parce que qui aime bien, châtie bien. Quand on fait une sortie pour te critiquer, tu sais exactement ce qu'on demande. On ne t'a jamais demandé de libérer l'Afrique à faute, jamais de la vie. Si tu pars, c'est un aveu, c'est un aveu de faiblesse. Vous ne voulez pas le bien du pays. Vous voulez tellement votre propre bien individuel, que vous êtes incapable de vous mobiliser pour quoi que ce soit. C'est ça le Cameroun, ni pour les routes, ni pour les hôpitaux, rien. Simplement, vous êtes prêt à vous coucher et à vendre chaque parcellé de dignité qui vous reste dans vos cœurs pour pouvoir voir quelque chose pour votre estomac. Et si tu sais qu'il y a des gens, avant que toi tu n'arrives à l'Afrique à faute, il y a des gens qui ne s'intéressaient pas au football. Mais, comme tu es arrivé, on s'est dit que, oh, voilà enfin quelqu'un qui est à la place qu'il faut. Le football au footballeur. On s'est dit que, il n'y a personne d'autre pour mieux comprendre les problèmes du footballeur comme footballeur. Les millions de Camerouniens ont été fiers de ton arrivée à l'Afrique à faute. Les millions de Camerounais t'ont acclamé, on t'a survivé jusqu'au ciel. On a dit que non, voilà enfin un Camerounais qui est aimé par tout le monde, qui aime son métier, qui aime le football, qui aime aussi son pays. On s'est dit que, voilà quelqu'un qui va venir rehausser le football Camerounais. Mais, comme toi, tu avais dit que tu veux donner au football Camerounien, tu veux redonner quoi, la grandeur. Je crois un truc comme ça là. Donc, grand frère, l'esprit de New Belen n'a pas quitté ton corps. Hé, grand frère, ton esprit de New Belen n'a pas quitté ton corps, grand frère. Avec tout l'argent que tu as gagné là durant toute ta carrière professionnelle, l'esprit de New Belen n'a pas quitté ton corps. Non, non, sois un peu sérieux, grand frère. Tu as rencontré des légendes, des grands hommes d'affaires. Tu as rencontré vraiment des hommes puissants dans ce monde. Donc, l'esprit de Soukatchel n'a pas quitté ton corps. Oh, oh, Samuel et tout, Samuel et tout, Samuel et tout. J'ai t'appelé combien de fois, grand frère? Tu es le plus grand schématiseur de tous les temps du Cameroun, petit frère. Oh, oh, grand frère, il était dans les mêmes. Tu as mon chumbe, tu as mon chumbe. Le plus produit de Poumba, le deuxième nom de Samuel et tout devrait s'appeler Hervé Popda. Il s'assait un Samuel et tout Popda, Bobda. C'est un Bobda. C'est un Bobda authentique. C'est un Bobda authentique. Il a pris ses pieds et il est parti maintenant à la Coupe d'Afrique, sans avoir donné le moindre bilan, après avoir organisé une mise en scène ridicule, la pire de ridiculité, c'est-à-dire que le ballon d'or. Je pense que tu es l'un des rares Camerounais qui est à sa place. C'est vrai que ce n'est pas une tâche difficile, ce n'est pas une tâche facile. Tu vas toujours subir des coups comme ça. Ce n'est pas, quand quelqu'un est béni, c'est comme ça. On ne peut pas te demander, bien sûr que tu dois faire des rapports, tu dois faire des comptes rendus à tous ces peuples qui aiment désormais l'Afrique à foutre. Tu dois nous faire des comptes rendus, tu dois faire le point. Mais je me dis que tu as fait combien ? Deux ans. Le mandat, c'est je crois 5 ans, 5, 7 ans. Tu as encore du chemin, finis au moins ton mandat pour qu'on voit ce que tu as apporté, pour qu'on voit ce que tu as fait, on va apprécier. On est nés avec des schémas. Un Camerounais, c'est un schématiseur qui s'ignore. Un Camerounais, nètre Camerounais, c'est un schématiseur qui s'ignore, grand frère. Ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Donc quand tu vois comme ça, quand tu fais comme ça, ne pense pas qu'on ne connaît pas ce qui se passe. On connaît ce qui se passe, seulement qu'on ne veut pas te parler n'importe comment parce que tu es une légende. Tu peux aller faire ça aux Ivoiriens, tu peux aller faire ça aux autres nationalités, mais pas à nos, parce que nous on a l'habitude de faire ça aussi à nos frères, et à nos mamans, et à nos enfants, chaque jour aussi là, dans notre quotidien, champion. Samuel Eto, Joe Dalton, c'est ton nouveau nom, Joe Dalton. Tu es Joe Dalton et ton comité exécutif, ce sont tes frères Dalton. Quand tu parles, ils font ces mots comme ça, que tu dis qu'on va faire comme ça, on va faire comme ça. Ils écoutent ces mots à la tête que oui, oui, oui. Plus petit, mais le plus intelligent de la bande. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ékounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Puis Vision Pro, tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ékounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant du carousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28.